Kikou, c'est Tilou ! Alors, je voulais faire une petite vidéo encore annonce, ouais, je commence à y prendre goût, pour vous faire part de quelques nouvelles, en fait, concernant la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de suivre, si ça vous intéresse, restez, on va se mettre bien. Pour les autres, dégagez tout de suite et profitez de vos vacances si vous en avez. Bon, pour ceux qui suivent, vous avez peut-être constaté qu'il y a eu un petit retard dans la sortie des vidéos. Retard par rapport à quoi ? Par rapport au chou rouge. Non, c'est pas ça. Par rapport à mon planning que je me suis fixé depuis les débuts de la chaîne, c'est-à-dire, moi, ce que je fais à peu près depuis le début, c'est que je sors une vidéo, en gros, par mois. Voilà. Il n'y a rien d'officiel, c'est moi qui me fixe ça, parce que sortir plus de vidéos, c'est pas possible pour moi. Ça prend trop de temps, concrètement. Et sortir moins de vidéos, ça me ferait chier, parce que j'aime bien garder un objectif, comme ça je sais qu'en rentrant le soir, je vais bosser les vidéos, machin. Ça me permet d'avancer, et c'est ce que je trouve cool. Voilà. Ce qui se passe, c'est que depuis l'épisode 22, mon immense ami Vlet Tapas m'a généreusement proposé de valider, de lire et valider mes scripts, et corriger, bien entendu. Donc, un énorme merci à lui, d'ailleurs, franchement, je t'aime, mec, tu le sais. En tout cas, le souci, c'est qu'il est très très occupé, le pauvre, et du coup, il n'a pas eu le temps de finir, de lire le script de l'épisode 23. Mais c'est pas la seule raison qui fait qu'il y a eu du retard dans les épisodes. C'est parce que, aussi, j'ai tenté, il y a un peu plus d'un mois, de faire diffuser par la Japan Expo un épisode en, on va dire, en exclu, quoi. Enfin, voilà, pendant le salon. Donc, j'ai envoyé un mail, enfin, j'ai envoyé un message il y a quelques temps. Il m'avait répondu par mail en me donnant un formulaire à remplir. Pas de réponse depuis, donc je suis ultra vénère, évidemment, même si je ne m'attendais pas à grand-chose, enfin, la Japan Expo qui te donne un créneau pour que tu passes un de tes épisodes, bon, voilà. Mais ça aurait été cool, parce que ça aurait, à mon avis, permis à pas mal de gens de découvrir la chaîne, ce qui est une bonne chose. D'autant que l'épisode en question, c'est quelque chose en rapport avec le Japon, qui m'a été demandé. Je pense que les gens sont aussi assez hypés par cette musique-là, donc, ouais, ça aurait été plutôt cool. Bon, ça, c'est pas fait. Mais le truc, c'est que, n'ayant pas eu de réponse, j'ai rushé et j'ai essayé de faire cet épisode-là. Cet épisode qui est donc dans mon organisation perso, l'épisode 24. Voilà, donc si vous suivez l'épisode 23, qui devait sortir mi-juin, n'est pas sorti, mais j'ai envie de faire un peu commencer, mais c'est l'épisode 24 qui est là, quasiment terminé. Je compte finir le montage aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que j'étais censé, justement, le finir pour la Japan Expo, au cas où il me donne le créneau pour le passer. Eh oui. Eh oui, mais non. En fait, puisque, du coup, je n'ai pas de réponse. Donc, je vais finir, quand même, cet épisode-là. Donc, le 24 sera prêt, mais pas le 23. D'autant qu'en plus, ouais, bah, l'Ettapas, je lui avais demandé, du coup, de valider le script du 24 aussi. Toujours occupé, donc il n'a pas pu tout lire, le pauvre. Je l'ai fait valider, par exemple, par une autre personne, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Donc, c'est Master Timefly, qui m'a déjà beaucoup aidé. Et du coup, là, il a participé aussi à la validation du script. Voilà. Ce qui fait que l'épisode 24 est quasiment fini. L'épisode 23, non. Ce qui m'amène à ma décision, eh oui, je prends une grave décision. Non, en fait, on s'en fout. C'est juste que, je pense que, en fait, pendant cet été, je ne vais rien sortir. Je ne vais pas sortir de vidéo. Parce que, en été, il y a quand même pas mal de gens qui vont se barrer. Et ça m'étonnerait. Donc, bon, ils seront loin d'un écran. Voilà. Et ça m'étonnerait qu'ils vont, à la rentrée, checker toutes les vidéos qui seront sorties pendant l'été. Mais, n'allez pas croire que je prends des vacances. Parce que, non, en fait, ce n'est pas ça. Au contraire, j'ai attendu toute l'année pour ce moment, pour l'été, pour pouvoir profiter de ce temps-là pour avancer un maximum de projets. Que ce soit vidéo, que ce soit musicaux. Des épisodes de partage qui sont déjà tournés. Je vais essayer d'en écrire d'autres, d'en tourner d'autres. Et, et surtout, des let's score. Je vais essayer d'en tourner plein. Genre 5, ça serait bien. Et puis, après, des compositions. J'ai la composition de la websérie de Tale 2-3 aussi qui doit avancer pendant ces grandes vacances-là. Donc, t'as vu, t'as vu, Tale, t'as vu, je le dis en vidéo, je fais une annonce. Alors, du coup, ça me permet de parler de cette websérie qui est à venir. Si ça vous intéresse de voir une websérie post-apocalyptique avec des zombies, je vous recommande cette petite chaîne YouTube où vous verrez, je ne sais pas quand, la sortie d'une websérie, à laquelle je participe au niveau musical. Voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc merci de m'avoir écouté. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant ce qui se passe. Bon, bref, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada